bonjour erreur fréquente rencontré dans l'évaluable deuxième évaluation pour les prérequis on les corrige ensemble ici alors les premières erreurs fréquentes vers ici donc voyez au fait ici on a 3 qui au carré la base est 3 et devant il ya un signe et moins donc je garde les signes et moins et 3 au carré ça donne 9 donc ça donne moins 9 plus 2 en exposante négative ça veut dire au fait qu'il va au dénominateur donc ça donne un sur deux au carré donc ça donne moins 9 plus un quart soit on les calculs comme une fraction soit vous voyez bien que c'est moins 9 plus 0,25 c'est qui donne moins 8,75 là on a terminé mais il faut bien savoir utiliser les puissances donc là la base c'est seulement 3 ici l'exposante négative ça veut dire que ça va au dénominateur la suivante on a une fraction tout exposé à la puissance 3 dans la fraction il y a plusieurs puissances toi avec la même base donc faire d'un plus c'est ordre possible pour exemple d'abord les dénominés les numérateurs c'est un produit de deux bases des deux puissances avec la même base qui est 10 donc les résultats aura la même base et pour somme il aura la somme des exposantes 3 moins 5 en bas on a 10 puissance moins 3 donc j'ai récris 3 moins 5 ça fait moins 2 et ici j'ai 10 puissance moins 3 les tout élevé au cube si je regarde d'abord ce qu'il ya dans la parenthèse dans la paresse dans la parenthèse j'ai un quotient de deux puissances qui ont la même base donc les résultats aura encore la même base et pour esposante la différence des esposantes donc moins 2 moins moins 3 et on n'oublie pas on a toujours tout ça au cube donc ça c'est égal à 10 qui multiplie moins 2 plus 3 fait 1 les tout à la puissance 3 c'est la puissance d'une puissance on doit multiplier les exposantes 10 puissance 3 et là je m'arrête alors la suivante alors on a un produit entre deux polynômes donc là on a faire avec les polynômes donc on a un produit donc d'abord par contre les deux cinq facteurs il est à la puissance 3 donc vaut mieux commencer par passer à la puissance 3 ces termes là donc j'ai écrit 2 x y au carré fois chaque terme à l'intérieur de la parenthèse et au cube donc j'ai 3 au cube 27 x au cube et y à la puissance 6 quand je fais 2 x 3 fait 6 ici c'est comme si j'avais 1 x 3 3 et 3 puissance 3 27 donc maintenant je multiplie les parties numériques entre elles 54 les termes x donc c'est x 1 x x au cube ça fait 1 plus 3 ça fait 4 et ici on a y au carré plus y 6 y puissance 8 et là je m'arrête j'ai besoin des polynômes mais j'ai besoin aussi vous voyez des calculs avec les puissances parce que là j'ai des calculs avec les puissances à savoir faire là j'ai 1 et 3 qui donne 4 donc il faut les reconnaître les utiliser correctement suivante donc j'ai des opérations avec les polynômes ici au fait il ya une multiplication entre ces polynômes et la fraction donc je donne la priorité à cette partie là donc j'ai récris trois quarts x au carré plus à chaque passage j'ai récris même les termes qui s'est pas modifié afin de l'éviter toute erreur des réécritures donc ici au fait j'ai un terme en polynôme qui multiplie en parenthèse donc pour effectuer l'opération je vais lever la parenthèse j'utilise la propriété distributive donc j'ai un huitième x x 2 x ça donne 2 huitième x au carré ensuite j'ai moins 24 sur 8 x alors en fait là maintenant j'ai les termes avec x au carré sont ces deux termes là pour trouver en fait les coefficients il faudra faire l'addition entre trois quarts et deux huitièmes ce qui demande au fait de les écrire ses fractions avec les mêmes dénominateurs donc j'écris 8 6 x au carré plus 2 sur 8 x au carré moi 24 sur 8 je réalise à ce moment qui est égal à 3 x donc j'ai 6 huitièmes plus 2 2 huitièmes ça donne 8 huitièmes donc 1 1 x au carré moins 3 x c'est que je peux écrire x au carré moins 3 x et là c'est correctement fait les opérations avec les polynômes je continue donc là en fait j'ai il ya plusieurs façons de résoudre mais une façon assez smart c'est de réaliser qu'ici j'ai au fait x moins 3 qui se répète donc au fait x moins 3 au carré c'est égal à x moins 3 qui multiplie x moins 3 c'est vraiment la définition d'être au carré x plus 5 qui multiplie x moins 3 donc au fait je peux mettre une évidence factoriser les termes x moins 3 si je mets en évidence donc l'après dans les premiers termes je les multiplie fois x moins 3 et dans l'autre je les multiplie fois x plus 1 et donc je réécris x moins 3 et après ensuite je fais les calculs à l'intérieur de la parenthèse donc x moins 3 moi x moins 5 parce que c'est signe moi agi sur les deux et donc en fait je me retrouve avec x moins 3 x moins x en fait ça pas c'est moins 8 donc ça donne moins 8 x plus moins 4 et là j'ai effectué correctement cette opération avec les polynômes d'autres façons on aurait pu faire aussi développer les carrés donc les carrés je vous rappelle que x moins 3 au carré c'est égal à x au carré moins 6 x plus 9 et ensuite en fait on aurait pu en fait utiliser la propriété distributive normalement on arrive au même résultat mais il faut faire tous les passages correctement les mieux c'est vraiment de faire tous les passages de les s'écrire afin de pouvoir arriver correctement au résultat ok donc je continue donc la dernière en fait donc on a 6 x au carré plus 7 x moins et après on a tout ce qu'il y a dans la parenthèse ici au carré mais qu'est ce qu'il ya dans la parenthèse ici il ya une sous traction entre polynômes donc et ce qui se passe dans cette parenthèse à la priorité donc je commence tout de suite ça donne 5 x plus 4 moins 2 x moins 8 ces signes et moi affecte les deux termes et donc ça c'est égal à 6 x au carré plus 7 x j'ai récris et après j'ai 5 x moins 2 x à donc 3 6 4 moins 8 moins 4 et tout ça ce carré donc je récris 6 x au carré plus 7 x moins comment faire les carrés d'une différence c'est égal au carré de première donc 9 x au carré plus les carrés du deuxième 16 mois donc soit deux fois les produits de deux termes dans ce cas là les deux termes n'ont pas les mêmes signes donc il ya un signe moins c'est deux fois trois ça fait 6 x 4 ça fait 24 donc ça fait moins 24 x parce que je fais deux fois trois x ça fait 6 x fois 4-4 x à ces points là je peux donc j'ai récris 6 x au carré plus 7 x il ya un signe moins un signe moins avant la parenthèse ça veut dire qu'il fait changer tous les signes des choses qui sont contenus tout continue dans la parenthèse donc là ça fait moins 9 x au carré moins 16 plus 24 x seulement maintenant je vais chercher les termes en fait oui que se présente avec les mêmes degrés donc c'est six moins neuf donc ça donne moins 3 x au carré ensuite j'ai 7 x plus 24 x à fait 31 x moins 16 et là j'ai correctement effectué cette opération entre polynômes donc il ya plusieurs choses toujours à faire attention mais les choses qu'on a vu en classe je les indiquais comme ça dans la correction ça veut dire c'est des choses qui sont pas des des choses que vous n'avez pas vu on les avions en classe ensemble donc c'est important que l'exposante négative on l'a vu en classe ensemble les calculs de puissance on l'a vu en classe ensemble comment effectuer des opérations avec les polynômes on l'a vu en classe ensemble donc il faut vraiment les appliquer vous devez les connaître au revoir